Très bien, alors on va enchaîner, c'est enfin la présentation des conclusions du référentiel de la maturité digitale, c'est la troisième année consécutive qu'on mène cette étude, donc cette année encore en partenariat avec IBM et avec le Boston Consulting Group. Et alors c'est une étude qui chaque année gagne un peu en ampleur, puisqu'on est allé rencontrer 75 décideurs du digital, qui sont le plus souvent membres de direction générale, de comités exécutifs de grandes entreprises, alors ça atteste si besoin en était du caractère hautement stratégique de la transformation digitale aujourd'hui dans les grands groupes en France et en Europe. Et puis non content de cette phase d'études qualitatives, on est allé à la rencontre, on a augmenté ses comptes rendus d'entretien de résultats quantitatifs, puisqu'on a interrogé jusqu'à 1200 décideurs en ligne, ce qui donne des ordres de grandeur très parlant, très significatifs également, avec des diversités sectorielles qui apparaissent, qu'il est intéressant de voir apparaître, et qui permettent de mettre en relief les résultats des entretiens qu'on a menés pendant tout le début de 2017. Alors je ne vais pas avoir besoin de rentrer plus dans le détail, puisque pour apporter leur perspective et leur éclairage, je vais appeler sur scène Marc Bensoussan, directeur général d'IBM France Global Business Services, et Agnès Audier également, du Boston Consulting Group, qui en est partenaire et managing director. Alors je vais commencer Marc par vous laisser la parole. Marc c'est à vous. Bonjour. Donc comme on le disait, le baromètre de la maturité digitale, c'est 75 interviews, 1200 questionnaires, et surtout des consultants de BCG, d'IBM et de BG qui ont travaillé depuis un an. Alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Comme vous le savez, l'ADN des entreprises aujourd'hui est essentiellement un ADN produit. Plus exactement, la majorité des entreprises sont nées dans le produit. Vous prenez IBM, il y a 15 ans IBM faisait 85% de produits, aujourd'hui on fait 85% de services. Donc plus exactement, ce qu'on appelle l'industrialisation digitale, c'est la mutation de l'ADN d'une entreprise, d'une entreprise orientée produit, vers une entreprise orientée client. Tant et si bien que si vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'encore aujourd'hui, plus de 50% des entreprises interrogées n'ont pas de culture client, n'ont pas de process client focalisé, n'ont pas de système d'information client suffisamment adapté. L'industrialisation digitale, c'est pas nouveau, et comme le dit Jean-Christophe Lalanne d'Air France, c'est déjà en cours depuis 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'industrialisation digitale ? Il faut retenir deux points, une orientation autour de la donnée, et une orientation autour du client. Tant et si bien que 90% des entreprises interrogées sont en train de travailler sur un nouveau business model autour du client et de la donnée. Si vous prenez les plus grandes capitalisations mondiales aujourd'hui, en France ou à New York, vous vous rendrez compte que les plus grandes capitalisations mondiales sont des entreprises qui sont orientées données et clients et n'ont pas produits. Alors une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est, tout le monde sait ça, tout le monde a compris, c'était pas si clair que ça il y a 4-5 ans, que le digital c'est essentiellement le client et la donnée, et une mutation de l'ADN. Comment on fait pour muter l'ADN ? Comment on fait pour devenir un industriel du digital ? Ce que révèle l'étude, c'est qu'il y a 4 facteurs clés de succès. Le premier, ça va pas vous surprendre, l'expérience client. L'expérience client, à partir du moment où vous avez utilisé Uber ou autre, cette expérience client, elle doit être forcément ludique, transparente, omnicanale, simple, accessible, fluide, mais surtout, surtout, apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire une expérience client apprenante ? Aujourd'hui, vous prenez un process client, vous le mettez dans un système d'information classique, quel qu'il soit, vous revenez dans 10 ans, on a exactement la même expérience client. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, les systèmes d'information qui sont dans nos entreprises n'ont pas été conçus pour une expérience client apprenante. Le premier sujet, l'expérience client. Deuxième sujet, la data. La data, on parle de data structurée, non structurée, interne, externe, temps réel, démultipliée, voire au niveau exponentiel, par l'internet des objets. Et moi, j'ai une vraie question à vous poser, c'est qu'on a déjà beaucoup de mal à faire du small data. Du small data, c'est que vous arrivez dans une entreprise, vous essayez de faire un compte de résultats par client ou par produit. Je sais que dans toutes vos entreprises, c'est parfait. Dans la mienne, ce n'est pas toujours évident. Et déjà, avec du small data, on a des problèmes. Donc qu'en est-il du big data ? Et là aussi, il se pose la question de « va-t-on, a-t-on les outils, les systèmes d'information pour héberger une data aussi nombreuse, aussi distructurée et aussi disparse ? » Et là aussi, vous n'allez pas être surpris que 91% des entreprises interrogées travaillent sur un nouveau business model autour de la data et du client. Et encore une fois, 60% des plus grosses capilles sont orientées data et client. Donc vous l'avez bien compris que sur... Si on veut mettre une expérience client apprenante, si on veut avoir une data analysable en temps réel, nos systèmes d'information n'ont pas été faits pour cela. Alors si on se pose la troisième question, le troisième facteur qui est de succès, à savoir les plateformes. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année sur les plateformes ? Trois mouvements qui avaient déjà commencé l'an dernier, mais qui s'accélèrent. Les plateformes traditionnelles, que certains appellent legacy et que moi j'appelle patrimoine, à savoir les plateformes corps des entreprises, sont en train de s'ouvrir via les API, via l'architecture. Ça est en train de se faire. Ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, on voit une vraie émergence de l'Internet des objets dans l'automobile, dans l'assurance. C'est maintenant et c'est ici. On voit l'émergence du blockchain, tant et si bien qu'on voit bien l'émergence, par exemple, d'une blockchain pour cette banque européenne qu'on a signée pas plus tard qu'hier soir. Donc de manière claire, voilà les deux premiers phénomènes. Mais le phénomène de l'année, c'est l'industrialisation de l'intelligence artificielle. C'est le phénomène de l'année. Pourquoi ? Est-ce que c'est surprenant ? Est-ce que ça vient par hasard ? Est-ce que c'est un phénomène de mode parce qu'on est incité dans la mode ? Non. Non, non, pas du tout. C'est pas un phénomène de mode. C'est pour deux raisons principales. Je vous disais en introduction que le digital, c'est l'expérience client et la data. Si vous voulez un process client apprenant, vous avez besoin de nouveaux systèmes d'information. L'intelligence artificielle, par exemple, Watson, vous prenez un process et vous avez un système d'information apprenant. Vous avez un omni-canal apprenant. Tant et si bien que le président du Crédit Mutuel ou le président d'Orange parlent de process apprenant, de culture apprenante, d'entreprise apprenante. Donc, un, l'intelligence artificielle nous permet de créer de nouveaux systèmes d'information qui est une nouvelle couche sur les systèmes d'information traditionnels, qui n'est pas en concurrence, qui vient s'ajouter pour créer, donc très clairement, par exemple, vous avez Salesforce, aujourd'hui, vous avez dû voir un patrimoine mondial entre Salesforce et Watson pour apporter à l'expérience client de l'intelligence. Donc, l'intelligence, ça va apporter de l'intelligence au système d'information. Première raison de l'accélération de l'intelligence artificielle, essentiellement, les process apprenants. Deuxième raison, quand vous avez de la donnée aussi bien éparses que diverses que multiples, vous avez besoin d'une puissance machine pour pouvoir analyser en temps réel l'ensemble des informations. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je vois M. Tchaikovsky sur son yacht, mon core banking doit être capable de lui offrir un crédit pour s'acheter son yacht. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça permet d'analyser l'ensemble des informations présentes en interne et en externe et de créer des profils sociaux, de créer des profils extrêmement clairs pour pouvoir connecter au système d'information interne. Donc, voilà la raison pour laquelle l'intelligence artificielle va se développer et on n'est qu'au début de ce mouvement-là, tant et si bien que deux tiers des présidents de ce pays et en Europe nous disent qu'ils s'intéressent à l'IA, tant et si bien que 82% des dirigeants de ce pays nous disent que le big data est l'IA et leur préoccupation majeure. Alors, on a parlé du client, on a parlé de la donnée, on a parlé des plateformes, mais le sujet essentiel, c'est la culture et les talents. Aujourd'hui, on a les plateformes qui permettent cette industrialisation digitale. Le problème, c'est que la culture de nos entreprises est une culture essentiellement produit. Donc, on a opposé ces dernières années la start-up avec le grand groupe, c'est fini. Aujourd'hui, les start-up et les grands groupes se rapprochent. On a opposé les petits et les gros, ne me regardez pas, aujourd'hui, on oppose le rapide et les lents. On peut avoir des start-up lentes et des grands groupes rapides. Ça existe, et c'est vrai. On a parlé des digitales natives. Moi, je vais vous parler des digitales papises. C'est-à-dire que, de manière claire, une entreprise en France, l'âge moyen, c'est 45 ans. J'y peux rien. C'est la réalité. Donc, la réalité, c'est pouvoir faire travailler les digitales papises avec les digitales natives. Ça, c'est une ADN nouvelle. Vous avez bien compris que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment ça, créer un nouvel ADN dans l'entreprise. C'est pas un mouvement technologique, c'est une vraie transformation de la culture des entreprises. Et vous verrez, cela ne va pas vous étonner dans l'ouvrage qu'on va vous donner, 82% des dirigeants de ce pays disent que l'open innovation est clé pour eux. 55% des entreprises disent que l'agilité est indispensable dans leur entreprise. Alors, bien entendu, au-delà de ces 4 facteurs clés de succès, comme dans tous les sujets, la gouvernance est claire. La gouvernance est essentielle. Bien entendu, la quasi-totalité, aujourd'hui, des groupes ont mis en place un CDO. 75%, 2 tiers des entreprises françaises. Autre chiffre, 75% des DSI ont compris que le digital était clé. Autre chiffre, 50% des entreprises pensent que le CDO est une fonction de transition qui va s'intégrer dans l'entreprise, est un accélateur de la transformation, il n'est pas une fonction pérenne. Ça veut dire quoi, de manière concrète ? Ça veut dire qu'en fait, le digital, c'est l'affaire de tous, et plus exactement, le digital, c'est aussi le sujet du président d'un groupe et d'une entreprise. Par exemple, Orange, Stéphane Richard se définit comme le patron du digital. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment, on a défini la transformation digitale comme une mutation de l'ADN de l'entreprise, on comprend bien que ce n'est pas un problème de technologie, ou que ce n'est pas un problème de RH, c'est globalement un problème de transformation profonde de l'entreprise. Tant et si bien que vous verrez que dans tous les grands groupes, aujourd'hui, le vrai patron du digital, le vrai patron de la transformation et de l'industrialisation digitale, c'est le CEO ou le DG de l'entreprise. En résumé, pour devenir un industriel du digital, pour muter l'ADN de l'entreprise, pour devenir une entreprise apprenante, quatre facteurs clés de succès, l'expérience client, c'est en marche, énormément de projets, les plateformes sont prêtes, les plateformes sont là, les plateformes sont en train d'industrialiser, retenez un chiffre, le crédit mutuel, 25 000 agents qui utilisent Watson tous les matins. Cinq grandes banques vont utiliser Watson sur la totalité de leurs clients. On n'est plus en train de parler de POC, de MOC, de CLOC, on est en train de parler d'industrialisation. Le sujet clé, c'est la transformation de la culture et des talents dans l'entreprise. Ce n'est pas le sujet le plus simple, ce n'est pas un sujet qui va prendre un an. Les plateformes seront prêtes, mais la transformation de la culture ne sera pas forcément prête parce qu'on a tendance à opposer les digitales natives avec les digitales papises, ce qui est une erreur majeure. Mais c'est le point essentiel. Bien entendu, vous avez compris que la data est essentielle. Pour changer l'ADN, il faut clairement se positionner sur ces quatre facteurs clés de succès. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés et bienvenue dans l'entreprise apprenante. Agnès ? On m'a dit de vous montrer le bouquin que vous allez avoir dans cinq minutes dans vos mallettes, donc je vous le montre. Sinon, je me fais engueuler par ma com. Bonjour à tous. Je vais repartir de ce qu'a dit Marc pour reprendre un peu le sujet d'où est-ce qu'on en est en 2017, tel que cela apparaît à partir des différentes interviews que nous avons faites. Voilà. Alors, attendez. Merci. Donc, ce qui est très frappant à travers tout ce qu'on a entendu, c'est qu'à l'heure où on parle, en fait, toutes les entreprises sont maintenant extrêmement conscientes de l'importance du digital, de la violence des changements et dans tous les secteurs. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté sur est-ce que c'est un mouvement normal, un changement dans la continuité ou est-ce que c'est une série de révolutions. Donc, tout le monde est aligné sur l'importance des changements et même aligné, d'ailleurs, sur l'importance de concevoir, de monétiser le digital, l'avantage, les datas et de faire de tout ça un avantage compétitif. Donc, on a quand même beaucoup changé en un an. Et au total, adopter le digital partout est une évidence pour toutes les entreprises du pays quasiment. Alors, on a des projets ambitieux qui ont été développés et qui intègrent bien les différentes dimensions. Donc, nous, on décrit de la façon suivante au BCG, digitaliser le cœur. Alors, selon les secteurs d'activité, le cœur, ça peut être beaucoup de choses, mais on va en gros de l'innovation, la R&D, jusqu'aux fonctions support en passant par tout ce qui est opération et commercial distribution. On a un grand espace qui est les nouveaux espaces de croissance qu'on appelle souvent ubérisation. Puis après, il y a tout ce qui est écrit ici en jaune, c'est-à-dire tout ce qui est RH, organisation, data analytics, technologie, écosystème. Et à peu près tous les groupes de ce pays sont en train de développer différentes initiatives sur tous ces domaines-là. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un changement important qui s'accompagne de changements dans les sujets d'organisation et de gouvernance avec, comme le disait Marc, 75% des entreprises qui ont maintenant un CDO et des entreprises qui déclarent quasiment toutes avoir une stratégie de valorisation de leurs données. On arrive même d'ailleurs à une situation que je trouve personnellement assez intéressante et amusante qui est qu'on se met à rationaliser le digital. Donc c'est quelque part la preuve que c'est en train de rentrer dans le courant, dans le normal, puisqu'on s'aperçoit qu'il est utile de remettre de l'ordre dans différentes initiatives qui ont été mises en place. De façon générale, par rapport au sujet culturel qui a été évoqué tout à l'heure, c'est sûr que le digital change un peu les options qu'il y a en matière d'organisation, notamment de centralisation et que c'est une vraie question compliquée. Ce que vous trouverez dans le rapport, ce sont les analyses qui ont été faites, qui ont été après reclassées par secteur d'activité. Alors j'en ai pris, j'ai choisi ici trois illustrations pour vous montrer qu'en fait, on a des situations qui sont quand même assez différentes, puisque en rose, vous n'avez en gros pas d'accord du tout ou pas d'accord et puis en vert et noir plutôt d'accord et tout à fait d'accord. Vous voyez qu'en fait, selon les secteurs, vous avez un ordre qui est très différent, des pourcentages qui sont très différents. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, transport logistique ou tourisme, hôtellerie, voyage est à peu près systématiquement dans les secteurs, en haut de mon classement, c'est-à-dire ce sont des secteurs qui sont massivement impactés et qui bougent extrêmement vite, en tout cas en comparaison des autres. A l'inverse, tout en bas, vous avez ici industrie et vous allez voir dans tous les classements, industrie est généralement assez loin. Entouré en jaune ici, vous avez trois secteurs qui gigotent selon les classements. Bien de grande consommation, santé, pharma et luxe. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, quand on est sur des sujets très proches de l'expérience client, bien de consommation arrive assez haut parmi les secteurs qui bougent vite. Vous allez voir que sur d'autres classements qui sont, par exemple, plus liés à l'utilisation des données ou à la structuration des SI, c'est un secteur qui arrive assez loin. Donc, ça permet de bien regarder la dynamique des différents secteurs et de bien chercher à comprendre, finalement, qu'est-ce qui drive les différentes entreprises dans les différents secteurs. Donc là, vous avez, par exemple, un classement qui est sur la connaissance, métier et culture des données. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, santé, pharmacie, biens de consommation arrivent, j'allais dire, anormalement loin dans les classements, en tout cas, beaucoup plus loin qu'on ne le penserait après avoir regardé des analyses sur l'importance de la relation client. Autre type de classement, acquérir des compétences reliées à la gestion des données est-il une priorité pour votre entreprise ? Vous voyez que de manière assez contre-intuitive, vous avez tout un tas de secteurs qui arrivent loin. Alors, santé, pharmacie, c'est un secteur qu'il faut regarder avec précaution dans ce domaine-là parce que les sujets réglementaires sont spécifiques, donc ça peut expliquer des décalages. Mais on a un classement des entreprises qui est intéressant à analyser. Alors, par rapport aux différents thèmes qu'on discutait tout à l'heure, ce qui est clair, c'est que les entreprises ont massivement réagi à ce que j'ai appelé ici la menace start-up en développant l'open innovation. avec différents moyens, incubateurs internes, acquisitions de start-up, co-événements avec des start-up, tous les sujets d'Akathon, corporate ventures. Donc, vous avez, vous voyez, des pourcentages qui sont relativement élevés en moyenne, entre 25 et 60 %, mais avec des secteurs comme les telcos, évidemment, qui sont très en avance, qui sont autour des 80 %, et d'autres biens de grande consommation qui sont encore très loin. Mais c'est sûr que par rapport à la menace start-up, à l'idée qu'en fait, on peut avoir une ubérisation, on peut avoir des gens de nulle part créés dans un garage qui viennent bousculer, voire tuer des grands groupes, il y a eu une réaction extrêmement forte. La question qu'on peut se poser en fait aujourd'hui et notamment après l'acquisition toute récente de All Food par Amazon, c'est de se dire finalement est-ce que la réaction par rapport aux très grands du monde de l'Internet, les GAFA, finalement, est-ce que cette menace qui apparaissait comme très forte il y a 3-4 ans, elle ne va pas redevenir un sujet majeur de préoccupation pour l'ensemble des grands groupes ? Ce qui ressort très fort des interviews maintenant, c'est un autre sujet, comme je vous le disais, c'est assez enthousiasmant de voir que l'ensemble des grands groupes se sont emparés du digital de manière complètement holistique et systématique. Il y a un point qui est un peu inquiétant, c'est le sujet de ce qu'on va appeler ici le passage à l'échelle. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui déclarent avoir des POC, des expériences, d'avoir plein de choses lancées, mais en même temps, elles vous disent qu'elles ne sont en fait pas vraiment customer-centriques, puisqu'elles n'ont pas par exemple mis en place d'outils de mesure de la satisfaction client de façon systématique. Elles ne savent pas intégrer le feedback client de manière systématique. Et par exemple, l'agile est une méthode qui est certes testée, mais qui n'est pas généralisée. Et de façon générale, on sait bien que c'est quand on passe à l'échelle qu'on arrive à retirer la valeur, à extraire la valeur des investissements. Donc, il y a une double question, me semble-t-il. Il y a une question qui est est-ce que les entreprises vont réussir à passer à l'échelle ? Encore une fois, l'époque, les expérimentations, tout ça a été bien lancé, donne des résultats, mais quelque part, ça a été aussi lancé parce qu'il y avait une promesse de retour sur investissement rapide. Et la promesse aussi qui était très nouvelle dans l'histoire du business, que finalement, on n'allait pas trop perturber le reste du business en lançant ces expérimentations. La question de savoir si on passe à l'échelle, elle est plus difficile et on sait, c'est l'exemple que vous avez là, par exemple, qu'on peut avoir des créations de valeurs absolument incroyables, y compris par des entreprises qui ne sont pas nées dans le monde du digital comme Startbuck qui est mentionné ici. On sait qu'on peut avoir des créations de valeurs gigantesques, encore faut-il réussir à passer à l'échelle. Et le risque peut-être le plus important, c'est que les entreprises se découragent à développer massivement trop d'expérimentations sans réussir à passer à l'échelle. Ce qui est très clair, c'est que pour passer à l'échelle et même pour continuer là où elles en sont, les entreprises ont un vrai sujet de compétences. Et je trouve que c'est presque... C'est étonnant de voir que dans un pays comme le nôtre qui forme tant d'ingénieurs et de techniciens, qui forme tant de mathématiciens, le sujet d'acquisition des compétences est vraiment de loin le premier sujet qui sort dans les enquêtes. Alors, tout ça peut paraître relativement bien parti, je le disais tout à l'heure, avec cette question de passage à l'échelle. Ce qui redouble quand même le besoin de vigilance, c'est le fait qu'en fait, on a des nouvelles vagues de technologies qui sont arrivées. Et donc, le chemin qu'on a fait collectivement, en moyenne, à travers la sensibilisation et puis l'époque, les essais, l'innovation et qui doit maintenant passer à l'échelle, c'est un chemin qu'il faut commencer à recommencer parce qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, on va avoir une situation finalement assez nouvelle qui est qu'on va avoir plusieurs vagues comme de préparation, innovation, lancement de pilotes, lancement à l'échelle qui vont se superposer avec les différentes technologies. Et ça, on voit bien que même si, encore une fois, et ça, c'est le côté à moitié rempli du verre, on a bien progressé sur la capacité à intégrer le digital, on a un vrai défi qui est comment on va aller plus loin et comment on va accumuler ces différents défis technologiques et business les uns sur les autres. Voilà, vous avez dans le rapport beaucoup plus de données. et on vous invite bien sûr à l'utiliser abondamment. Merci beaucoup. Comme on a cinq minutes d'avance, on peut peut-être prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'en avez pas, vous aurez toutes les réponses dans le bouquin. Pas de questions ? Merci à vous. Très bon après-midi. Merci.